On nous demande de calculer la différence entre ces deux fractions rationnelles et de donner le résultat sous la forme la plus simple possible, en précisant le domaine de définition. C'est une soustraction de fraction, de fraction rationnelle, mais c'est une soustraction de fraction, et pour soustraire deux fractions, on a l'habitude de réduire au même dénominateur. Pour trouver le dénominateur commun, ce qu'on fait d'habitude, c'est de factoriser les dénominateurs. On va factoriser chacun de ces deux dénominateurs, et ensuite, le dénominateur commun, ce sera le plus petit dénominateur qui contiendra tous les facteurs qu'il y a dans toutes les fractions. Dans la première fraction, le dénominateur, c'est a plus 2, et a plus 2, ça ne se factorise pas. C'est un élément simple, c'est déjà tout factorisé. Maintenant, pour la deuxième fraction, a au carré plus 4a plus 4, le dernier 4, on peut le considérer comme étant 2 au carré, le 4 du milieu, on peut le considérer comme étant 2 fois 2, et là, on reconnaît l'identité remarquable a plus 2 au carré. Donc, le dénominateur du bas, c'est l'identité remarquable a plus 2 au carré, à force de manipuler les identités remarquables, tu devrais peut-être commencer à reconnaître les identités remarquables du type très facile a plus 2 au carré. Et a plus 2 au carré, évidemment, il va diviser le a plus 2 de la première fraction. Donc, a plus 2 au carré, c'est une bonne idée pour le dénominateur commun. C'est ça qu'on va prendre comme dénominateur commun. Donc, on va essayer de réécrire ça en s'arrangeant pour avoir ce dénominateur commun. Donc, la première fraction, qu'est-ce qu'elle va devenir ? La première fraction, c'est 1 moins 2 fois a plus 2, et j'aimerais bien avoir a plus 2 au carré. Donc, pour avoir a plus 2 au carré, il faut que je remultiplie par a plus 2. Il faut que je remultiplie par a plus 2 le numérateur et le dénominateur pour ne pas changer la valeur de la fraction. Donc, ça va me donner ceci. Voilà. On va en profiter pour donner le domaine. Comme on n'a que des a plus 2 au dénominateur, le domaine, ça va être a différent de moins 2. On veut, tout ce qu'on va faire, ça va être valable pourvu que a soit différent de moins 2, puisque moins 2, c'est la seule, la valeur de a moins 2, c'est la seule valeur qui m'annule les dénominateurs et qui me donne un résultat indéfini. Et quant à la deuxième fraction, j'ai déjà a plus 2 au carré au dénominateur. Donc, j'ai déjà le dénominateur commun que je voulais. Donc, je vais la laisser telle qu'elle, a moins 3 sur a plus 2 au carré. Eh bien, voilà. Là, on a déjà notre dénominateur commun. Voilà, a plus 2 fois a plus 2 ou a plus 2 au carré, c'est exactement la même chose. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est simplifier le numérateur, c'est-à-dire développer et réduire au numérateur. Alors, développons et réduisons. a moins 2 fois a plus 2, le a moins 2 fois a plus 2 qu'on a de la première fraction, c'est une identité remarquable. Ça donne a carré moins b carré, ça donne a carré moins 4. Et il faut que je retranche à ça a plus 3. Donc, enlevons a plus 3. Moins a plus 3. Attention au moins devant la fraction. Le moins devant la fraction, c'est comme s'il y avait des parenthèses autour de a plus 3. D'accord ? Une barre de fraction, ça a fait un petit peu office de parenthèse. Donc, ça va être moins entre parenthèses a plus 3. Autrement dit, moins a, a moins 3, pardon. J'ai dit a plus 3, c'était a moins 3. Moins entre parenthèses a moins 3. Et en enlevant ces parenthèses, ça va me donner moins a plus 3. Donc là, quand tu as un moins devant la fraction, tu fais très très attention à cette histoire de signe qui change à l'intérieur des parenthèses, même si les parenthèses ne sont pas apparentes. Ensuite, on réduit. On trouve a au carré moins a moins 1 divisé par a plus 2 au carré. Et là, on a une fraction et on se dit, mais elle est peut-être simplifiable. En factorisant le numérateur, on pourrait peut-être simplifier par a plus 2. Comment est-ce que je fais pour savoir si c'est simplifiable ou si ce n'est pas simplifiable ? Le fait que je ne trouve pas de factorisation ne veut pas dire que ce n'est pas simplifiable. Je n'ai peut-être pas vu la bonne. Je vais dire que le numérateur ne peut pas se factoriser par a plus 2 parce que s'il pouvait se factoriser par a plus 2, lorsque je remplace a par moins 2 au numérateur, ça devrait me donner 0. Et ici, lorsque je remplace a par moins 2 au numérateur, j'obtiens 4 plus 2, 6, 6 moins 1, ça fait 5. Je n'obtiens pas 0. Et si je n'obtiens pas 0, ça veut dire que ça ne peut pas être a plus 2 fois quelque chose. Donc ça ne se factorise pas. Et ça, ça veut dire que la fraction que j'ai obtenue, elle est irréductible. Et c'est donc bien ça le résultat de ma soustraction pourvu qu'on ait supposé évidemment que a soit différent de moins 2 parce que si a est égal à moins 2, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas défini. Et c'est donc bien ça le résultat de ma soustraction. Et c'est donc bien ça le résultat de ma soustraction.